Nicky Larson, comme dit Zenoï, effectivement. Oui, d'ailleurs, oui. Comme Zenoï dit, Nicky Larson, c'est quoi ce souvenir de Nicky Larson ? Ah, moi, déjà le générique. Est-ce que vous aussi, vous avez eu bobo ? Moi, si je peux dire, moi, Nicky Larson, je me rappelle que j'ai un souvenir assez marqué, vu que ma vieille une sœur qui était très fan de Nicky Larson. Elle était à fond de Nicky Larson, elle était au regard de la série, elle était achetée les mangas. de Nicky Larson. Elle me disait, oh, les mangas de Nicky Larson, c'était vraiment violent. Parce qu'elle était égale, les deux, en fait, elle était égale de Nicky Larson, et elle avait acheté les livres à côté. Et une fois, elle m'a rouvé de Nicky Larson, elle m'a vu, elle a vraiment monté un cadavre. Elle m'était choquée. Non, mais c'est pas vraiment... Non, mais c'est pas... À mon avis, c'est pas que... À mon avis, c'est pas que les cadavres dans les livres, parce que dans le monde, elle a eu le même truc que je disais. Et il y a des mêmes comment que Nicky Larson, en fait, quand t'es regardé le bon... Dans le bon livre, il y avait un truc qui t'es pas censuré. Donc, moi, par exemple, le côté PFV de Nicky Larson, il était poussé... Il était poussé à bon... Mais moi, je m'ai jamais vu, moi, du coup, en livre. Donc, il n'y avait pas de ça. Mais ce que les vrais me pensent, parce que c'est pas le point, il m'a dit ça. En fait, moi, par rapport à Nicky Larson, éventuellement, la grande question que même ça pose, les autres-là, les gars, vous êtes Nicky Larson, ou plutôt Rio Saiba, les de quelle origine ? De quelle origine ? Japonais. C'est du créole, là. Ça a dit créole, là. Ça a dit chinois. Après, on me dit, mais non, japonais... Mais qu'on dit origine, c'est le personnage ? Ou bien on parle de... Le personnage lui-même. Et après, c'est pour ça que moi, on va dire comme ça. Nous allons voir par rapport à l'adaptation de Philippe Lachaud, à un moment donné. On va parler de ça aussi. Mais éventuellement, moi, il m'a le souvenir, dans un épisode, que Nicky Larson, il ne rappelle pas son joie de naissance, il me croit. Et surtout, d'où ça lui vient ? Il me croit que c'est un enfant abandonné. Et il me croit aussi, si je ne dis pas de bêtises, et là, il faudra que je t'y re-regarde. Mais je crois aussi qu'il est européen de base. Il peut tenir la route, parce qu'il me souvient d'une scène quand il te voit aller en enfant. Il te marche dans la forêt, je ne sais pas, il avait survécu un crash d'avion. C'est ça. Peut-être que l'avion sort, donc peut-être. Il n'a jamais eu de spin-off. Il n'a jamais eu de spin-off, en plus, c'est vrai. Il ne connaît pas c'est quoi ça. C'est pour ça que tu vois qu'on est dans l'adaptation de Philippe Lachaud, qu'on l'a dit comme ça. Oui, Ben, Nicky Larson, forcément, c'est un Japonais, enfin, pas Nicky Larson, mais plutôt, Ryo Saiba, c'est un Japonais qui vive à Shinjuku, si je ne dis pas de bêtises, qui vive à Shinjuku et tout. Et c'est là que il me dit, ben non, nous, dans l'avion française, nous, ce que nous l'avions, enfin, moi, ce que moi, elle m'a vu et que je me retiens, c'est que Nicky Larson, c'est un Européen, donc l'adaptation de Philippe Lachaud n'est peut-être pas faux, en fait. Ben, on a plein de monde, en fait, on a vraiment de monde l'a pas aimé, mais la plupart, les gens, aiment le film vraiment, là, dit que, franchement, il est vraiment très, très fidèle à l'univers du manga, mais pour ce qui est des origines, franchement, on ne me guépaie pas, non. Mais moi, en tout cas, quand on regarde le film, possiblement, on a vu PSO, le film, c'est bien, mais il n'était pas en mode waouh non plus, quoi. Mais quel est passé ? C'est parce que, peut-être, il m'avait déjà influencé en moi, parce qu'en général, les films français, ben, la preuve, regarde l'Astérix, la soirée, ça n'a pas longtemps, on ne parle même pas de ça. Mais je pense qu'il y a tellement de films français où ça, mi-tête à la m'a beaucoup, il a, il était un peu piègue, en fait, que m'a peut-être trop mettre là-bas, dans mon tête, en bas de, ouais, mais ça sera piègue, et du coup, tu m'as pas apprécié comme il faut, il faudrait mieux regarder une deuxième fois, peut-être, on va pas différemment, mais il y a plein de clins d'œil, en tout cas, dans le film, de Philippe Lachaud, qui ne peut pas dire le contraire, il ressemble vraiment à l'unique et la scène qu'on avait vu, comme Timon Amai, ça est vrai. Après, là, on parle de ça, de Mamedi aussi, éventuellement, là, pour travailler sur plusieurs adaptations, mais je ne connais pas ça de la vue, il y en a des adaptations de 4-16 que les programmes et aussi, qu'il est du même univers que Nicky Lachaud, enfin, que Steve Lachaud, et du coup, on m'a dit, bon, ben, est-ce qu'il va tenir ou pas, est-ce que les fans vont accrocher? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada